Salut YouTube et bienvenue sur une nouvelle vidéo Fasmo Fébé et aujourd'hui quelle vidéo puisque les développeurs nous font part d'une petite Dev Preview, la numéro 8, ça y est, ça vient à peine de sortir alors au moment où je tourne cette vidéo On ne peut pas être plus frais niveau actu Une Dev Preview ça sert à nous montrer, à nous teaser ce qui va arriver dans la prochaine grosse mise à jour La mise à jour progression 2.0 On est parti, si jamais le contenu te plaît n'hésite pas évidemment à t'abonner à la chaîne ou à venir nous voir sur Twitch T'as les liens dans la description Welcome back, on a des infos pour vous Tout ce que vous allez voir ici, les images, les informations sont évidemment des work in progress Donc ça veut dire qu'ils sont en train de travailler dessus, c'est du travail en cours Il y a toujours moyen que ça change évidemment avant que l'update arrive Mais ça reste quand même le produit final, ça n'a pas changé drastiquement Malgré le fait qu'ils le disent quand même, mais c'est normal, ils se gardent une petite match de sécurité Bref, un des gros points de la progression 2.0 qui va arriver avant cet été Je te rappelle qu'on n'a pas de date, donc pas besoin de demander la date dans les commentaires, on n'en a pas Ils ont dit que c'était avant l'été, si jamais ils n'ont pas de retard, donc moi j'aimerais bien un petit mi-mai, fin mai Mais bon, on verra, ça dépendra des bugs et ça dépendra surtout de leur avancement Comme tout le monde le sait, dans la mise à jour progression 2.0, on va remettre les niveaux de tout le monde à 0 Et oui, je sais ça fait mal, mais ne t'inquiète pas, tu n'as pas traillardé et joué à Phasmophobia pour rien Puisqu'ils vous mettront déjà directement au prestige numéro 1 Puisque la progression 2.0 amènera des prestiges Donc tu commences niveau 1, dès que tu arrives niveau 100, tu passes prestige 1 et tu recommences prestige 2, prestige 3, etc Et à chaque fois que tu débloques des choses, probablement des cosmétiques et pourquoi pas des objets, on verra peut-être après s'ils en parlent Donc ils vont remettre tous vos niveaux à 0, cependant si vous avez déjà joué au jeu avant cette mise à jour Ils vous mettront directement au prestige 1, comme ça vous n'avez pas besoin de redébloquer toutes les maps Donc l'asile, l'école, tout ça, toutes les maps seront déjà là, il faudra juste débloquer les objets Mais je pense que ça c'est à tous les prestiges Avec cette réinitialisation des niveaux à 0, ils vont quand même immortaliser votre level Le level que vous aviez là, que vous avez là maintenant, avant la mise à jour En vous donnant un petit badge qui sera montré sur le bras de votre personnage Donc je ne sais pas si ce sera sur le bras ici, sur l'épaule, on verra Lors de la première connexion après la mise à jour de la progression Vous serez accueilli par une fenêtre pour sélectionner l'apparence de votre badge Donc là vous avez évidemment l'apparence juste là Toutes les options seront disponibles en fonction de votre niveau Donc mettons que vous êtes niveau 20 000, donc vous avez déjà tout débloqué Donc quand vous allez lancer Phasmophobia, quand la mise à jour arrivera avant l'été Vous pouvez choisir la couleur, le background et l'accent Vous allez voir, c'est très simple à comprendre C'est permanent, c'est-à-dire choisissez bien puisque vous n'allez pas pouvoir le changer Donc ça marche comme suivant Si vous êtes par exemple niveau 40, vous avez seulement débloqué toutes ces couleurs ici Donc vous pouvez juste choisir une couleur comme ça avec le niveau que vous aviez Vous voyez ici par exemple, ce sera marqué 42 Et vous pouvez choisir entre le noir, le vert et le bleu Si vous êtes niveau par exemple 8 600 comme ici Vous avez débloqué tout ce qui est ici, vous avez débloqué tout ce qui est ici Jusqu'à la tête de mort ici Donc il vous manquera ces deux-là Donc lui il s'est fait, vous voyez, un badge avec le rouge ici La tête de mort du coup qui est niveau 5000 Ici, je vais zoomer un peu, vous voyez pas Et le background c'est quoi ? C'est les mains, ça doit être celle-là, voilà Donc moi je suis niveau à peu près 6000 et quelques Donc j'aurai à peu près le meilleur badge que lui Vous avez jusqu'à avant l'été pour essayer d'aller niveau 15 000 Le maximum c'est 15 000 Après moi le cosmétique, je m'en fous un peu Donc peut-être que je grinderai jusqu'au niveau 10 000 Mais je me vois mal tryharder jusqu'au niveau 15 000 Mais voilà, si vous avez un niveau très élevé, vous pouvez du coup choisir le badge qui vous fera plaisir Donc ça c'est on va dire la contrepartie pour les gens qui ont joué au jeu avant la mise à jour 2.0 Et qui veulent garder une trace de leur niveau qu'ils avaient avant que tout le monde soit remis à 0 C'est sympathique, c'est sympathique, petit cosmétique Et puis tout le monde repart sur des bases saines Puisqu'ils vont changer énormément l'équipement, mesdames et messieurs Avec l'équipement upgrade Alors ça c'est la plus grosse partie de la progression 2.0 C'est que chaque équipement va avoir 3 tiers Comme les subs sur Twitch par exemple 3 1, donc l'équipement de base 3 2 amélioré 3 3 encore plus amélioré C'est pour ça qu'ils remettent tous les niveaux 0 et tout l'argent à 0 Puisqu'ils veulent que les gens augmentent de niveau Et partent de la même base Parce que le problème c'est que Si jamais ils installent juste le nouveau matériel Et bien moi qui ai niveau déjà 6 000 et quelques Avec je ne sais pas combien d'argent J'ai déjà débloqué tout le début Donc toute leur mise à jour ne sert à rien C'est pour ça qu'ils remettent tout le monde à 0 Tout le monde sur un pied d'égalité Puis moi je préfère ça honnêtement Je trouve ça kiffant de recommencer à 0 Et de devoir tout débloquer Bref, nous avons reçu des tonnes Deux questions sur la façon dont l'équipement va changer à l'avenir Il est donc temps de lever le rideau Et de partager quelques informations Une partie de la liste des équipements est retravaillée Donc les nouveaux équipements, pas tous, mais la plupart Vous pouvez les voir dans le lobby maintenant Quand vous lancez Phasmophobia Vous ne pouvez pas les prendre Mais vous pouvez voir derrière le magasin Vous pouvez regarder, il y a les 3 dots différents Il y a des nouveaux thermomètres, un nouvel encens On ne sait pas encore comment ça marche On ne sait pas à quoi ça sert Mais voilà, c'est les nouveaux objets qui seront dans cette mise à jour Et dans cette dev preview Ils vont nous expliquer les nouveaux dots Les dots, le projecteur a eu sa juste part de haut et de bas au cours de sa vie Donc évidemment il marchait, il ne marchait pas Vous savez, il y avait eu des bugs avec les empreintes, bref Et nous avons pensé qu'il était temps de lui donner une révélation des problèmes qu'il a Et comment il peut être amélioré Donc ils ont retravaillé le système des dots Vous allez voir Je vous traduis en diagonale Mais en gros, le problème des dots C'est que leur utilisation n'était pas très intuitive C'était assez compliqué Parfois il fallait énormément de temps pour avoir la preuve des dots Il y a des gens qui n'y arrivaient pas Bref, donc ils ont décidé de retravailler complètement le système des dots Avec cette mise à jour 2.0 Les dots ont entièrement été reconstruits Vous allez voir, le fonctionnement des dots est assez spécial Assez spécial, ça va être un coup de main à prendre Je pense Je ne vais pas vous traduire Je vais le traduire en moi-même Parce que le Google Trad ne fait pas un bon taf Donc en fait avant les dots Je vais vous expliquer comment ça marche Si jamais vous ne le savez pas Avant il suffisait de poser le dots dans une pièce Et en fait si le fantôme était dans cette pièce Et bien il y avait un dots qui passait Toutes les environ 30-35 secondes C'est pour ça que des fois si vous mettez deux dots Et bien vous avez un dots puis un autre dots Des fois les deux en même temps C'est pour ça que vous pouvez avoir des dots pendant les chasses Parce qu'en fait il suffit que le fantôme soit dans cette salle Peu importe la distance qu'il a avec le dots posé au sol Du moment que c'est dans la même pièce Et bien il y aura des dots aléatoirement Mais en gros c'est toutes les 30 secondes pour faire simple Et bien du coup ils vont changer tout ça Parce que le problème c'était que sur un fantôme Qui sort beaucoup de sa salle Ou alors il suffit que le fantôme soit dans une petite salle de bain Et qu'il sorte beaucoup Qu'il se balade beaucoup Et bien des fois il te fallait 5 minutes Pour avoir les dots Et bien maintenant les dots vont être basés Sur la position actuelle du fantôme Et ça c'est un grand 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 changement Puisqu'en fonction du fantôme Ce sera plus ou moins difficile Évidemment d'avoir les dots Ça crée comme ils le disent Un gameplay beaucoup plus attrayant pour les joueurs De pouvoir utiliser les dots Pour voir où se trouve le fantôme Donc les dots vont pouvoir maintenant Enfin c'était déjà le cas Puisqu'il fallait que le fantôme soit dans la pièce Où il y a les dots Mais maintenant plus précisément Vous donnez la position du fantôme Si jamais vous avez du mal à obtenir la preuve Utilisez du sel, un capteur de mouvement Ou autre équipement Ou un meilleur projecteur Mais ça on va le voir plus tard Donc maintenant Les dots seront en fonction de la position du fantôme Et ça c'est cool C'est à dire que vous posez un capteur Si le capteur s'allume C'est que le fantôme vient de passer Paf ! Vous mettez le dots, le projecteur, le stylo Peu importe Et vous allez potentiellement avoir les dots directement C'est beaucoup plus intuitif Les fantômes avec les dots comme preuve Peuvent maintenant entrer dans un nouvel état Lorsqu'ils se baladent L'état des dots C'est comme ça qu'ils l'appellent Quand il est dans cet état Il sera temporairement visible Avec la lumière infrarouge Durant cet état Il se baladera Vers le joueur Le plus proche de lui Ou dans un endroit aléatoire De la salle Si celle-ci est vide Avant de disparaître Alors c'est un peu difficile à comprendre En gros Comme je vous ai dit avant Vous posiez les dots dans une salle Du moment que le fantôme est dans la salle Toutes les 30 secondes Il vous mettez les dots Et bien là en gros c'est un peu pareil Sauf qu'au lieu qu'il faut qu'il y ait le fantôme Et la bonne salle Où il y a les dots Et bien c'est juste autour du fantôme Donc en gros le fantôme C'est lui qui a un timer maintenant En gros je caricature Je sais pas exactement comment ça marche Mais c'est pour vous faire comprendre En gros le fantôme Il va se balader normalement Et en fait il y a un moment On va dire je sais pas Toutes les 30 secondes Il va rentrer dans ce dots state Dans cet état de dots Et en fait quand il va rentrer Dans cet état de dots Il va partir de la position Où il est actuellement Dans la pièce où il est Mettons il est dans la cuisine Dans la tanglewood Et il va aller vers le joueur le plus proche Si un joueur est dans sa pièce S'il n'y a pas le joueur dans sa pièce Il va juste Mettons aller de la gauche de la cuisine A la droite de la cuisine Il va faire un petit trajet comme ça Durant ce trajet Ce sera possible de le voir Au dots En dehors de ce trajet Ce ne sera pas possible Vous voyez ce que je veux dire Donc en fait Le fantôme lui-même en gros Se met en mode dots Et en gros si vous le regardez Avec la lumière UV Des dots La lumière verte que vous voyez là Vous le voyez passer Si vous le regardez pas Vous le voyez pas J'espère que vous avez compris Si vous avez pas compris Mettez un petit commentaire Ou rejoignez-nous sur le discord J'essaierai de vous expliquer Mieux ça Mais en tout cas j'espère Avoir été clair Donc ça vous donne vraiment Précisément La position du fantôme Puisque c'est le fantôme Quasiment en temps réel Que vous voyez C'est juste que Vous le voyez seulement Pendant une courte période Comme vous le voyez Juste en dessous Donc ça veut pas dire Que le fantôme Sera maintenant Comme une banchie A vous suivre de partout Non C'est seulement si vous êtes Dans sa salle Sinon il se fera Un petit déplacement Peinard Aléatoire Dans sa salle Comme d'habitude C'est Je trouve que c'est Très très bien Ça va accélérer les choses Ça rajoute un peu de Entre guillemets Réalisme Puisqu'avant les dots N'avaient évidemment Rien à voir avec le fantôme En fait il s'activait Automatiquement Mais c'était pas vraiment Le fantôme Qui passait dans les dots Là c'est vraiment le fantôme Et donc là ils vont nous expliquer Mesdames et messieurs Les trois différents dots Donc voilà C'est un exemple Tu vois des trois levels D'objets qui rajoutent Donc on a le niveau 1 Qui est les dots Mais avec un stylo On voit qu'il a un stylo Dans la main Qui projette des dots Donc c'est comme une lampe torche Sauf que ça a une tout petite portée C'est beaucoup moins lumineux Que les dots Donc ça c'est les dots Qu'on connait nous Ce sera le tiers 2 du coup Donc c'est sympa Donc vous pouvez Par exemple mettre des capteurs Sur les murs Ou avec le sel Comme il disait Et vous le suivez Avec votre petit stylo Et il y a des chances Du coup que vous le voyez Comme ça Mais vous voyez C'est quand même très Très subtil Il faut voir in game Ce que ça donne Mais moi je trouve ça Très sympa De pouvoir se déplacer Avec des dots Le dots numéro 2 C'est celui Evidemment que vous connaissez Que vous pouvez Poser au mur Parfois au plafond Au sol Et sur les objets Comme les capteurs Donc celui-là Vous le connaissez Evidemment Et le numéro 3 C'est le nouveau dots Qu'on voit dans le lobby De Phasmophobia Et celui-là Regardez Il scanne Toute la pièce Vous n'avez rien besoin de faire Donc vous le posez Sur un mur Comme le dots niveau 2 Sauf que celui-là Évidemment beaucoup plus lumineux Portée beaucoup plus grande Et il scanne Toute la pièce Ou tout un environnement Donc là vous voyez Le fantôme Qu'il soit ici Qu'il soit dans le couloir Qu'il soit là-bas Vous le verrez Evidemment se Déplacer C'est quand même Excellent J'adore Ces 3 niveaux de dots Ils vont faire ça Avec tous les objets J'ai vraiment hâte Qu'ils nous disent Évidemment d'autres trucs Voilà Alors Ce qui est bien C'est qu'il y a plusieurs infos Sur la fin Regardez Attendez Je vais dézoomer un peu Il y a plusieurs infos Différents joueurs Peuvent apporter Différents niveaux d'équipement Alors n'hésitez pas À essayer des combinaisons Et à voir avec quoi Votre équipe fonctionne le mieux Ça c'est quand même super cool Donc imaginons On est deux Moi et Mamanovic Il y a Mamanovic Qui cale Qui cale un petit dots Comme ça Et moi qui arrive Avec le petit pen Tu vois En supplément Comme ça Il y a moyen De trouver les dots Et la position du fantôme Très très vite Il y a même moyen Avec un peu de chance De trouver la salle du fantôme Avec les dots maintenant Puisque tu peux te déplacer Avec les dots Bon évidemment Il faut qu'il ait les dots Mais vous voyez ce que je veux dire C'est comme Maintenant Les dots Ça devient comme la spirit box Si le fantôme a la spirit box Tu peux trouver la position du fantôme Et je trouve ça Excellent Et là les dots sont devenus une preuve Entre guillemets Beaucoup plus forte C'est tout Pour la development preview Numéro 8 Nous reviendrons bientôt Avec évidemment D'autres teasers Voilà C'était très court Mais c'était quand même très sympa Et j'ai vraiment hâte de tester Tout ce matos Si jamais t'as des questions N'hésite pas Dans les commentaires Tu me dis Si jamais t'es déçu N'hésite pas aussi à me le dire Et puis si jamais t'as des idées De tiers 1 T tiers 2 T tiers 3 Pour d'autres objets Et bien t'hésites pas aussi à me le dire T'hésites pas aussi à venir nous voir sur Twitch Je suis en live tous les jours de la semaine Sauf le lundi et le jeudi A partir de 22h30 Prends soin de toi YouTube Et vivement cette mise à jour Elle va faire du bien Et elle va être énorme Je le sens Des bisous